Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Derrière cet événement hors normes, une artiste elle aussi hors normes. Le 6 avril dernier, elle est l'invité d'une visioconférence de l'OMS. C'est maintenant un plaisir pour moi d'accueillir Lady Gaga. Look de circonstance pour la chanteuse qui tranche avec son excentricité habituelle. Elle annonce avoir récolté plus de 30 millions d'euros auprès de grandes entreprises pour le compte de l'OMS avec l'appui d'une association humanitaire. Nous sommes très reconnaissants envers tout le personnel médical du monde entier, qui se trouve en première ligne du combat contre le Covid-19. Cette pandémie est une catastrophe. Dans la foulée, la chanteuse s'est lancée dans l'organisation de l'événement de cette nuit. Il rappellera forcément l'année 1985, le live-head et sa myriade de stars mobilisées contre la famine en Ethiopie. A ce petit détail près que ce soir, les artistes chanteront depuis leur salon. Elle est à l'initiative de ce concert confiné organisé avec l'OMS et présenté par trois stars de la télé américaine d'ordinaire concurrente. Nous serons vos hôtes pour l'événement de ce soir, un monde ensemble à la maison. Ils ont convié sur leur scène virtuelle les plus grands noms de la chanson restée chez eux. Stevie Wonder. Paul McCartney. Au total, 70 artistes de toute nationalité se sont relayés dans la nuit. Mais le concert proprement dit, diffusé en direct sur les chaînes de télé du monde entier, était plutôt américain. « Beyoncé a expliqué que la communauté afro-américaine était la plus touchée par le virus. » Michelle Obama a lancé un appel à la solidarité pour vaincre cette crise ensemble. La seule française choisie pour l'événement, Chris, a dû se contenter de l'avant-concert. « J'en ai décroché pour personne. » « J'étais super contente en tant qu'artiste de pouvoir faire partie d'une nuit de solidarité. » Clou de la soirée, le « Chacun chez soi » des Rolling Stones. Avec en bas à droite, Charlie Watts, privé de batterie, qui tape sur son canapé. Et en guise de bouquet final, cette chorale qui a réuni à distance rien moins que Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga et le pianiste Lang Lang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501